وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين سيكون الهرر فأسهل دو الهرر الله فإن هل فعرفه ليسない ذات ويحرره فطرحه كل إنتبه كذلك لن يوجد ترجمه أولان كل مطرحه فقط يقولون فستخدمون يجيلون 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 بوضعه له له لن يجيلون أن يجيلون يجيلون أو يضيقون يجيلون لن يقضي دائما Il faut s'en débarrasser d'une bonne manière car il y a aussi la parole d'Allah dedans Donc ne pas les jeter dans des endroits où ils peuvent être avilés Ou bien les détruire complètement au point où il n'en reste plus une trace En les brûlant ou en les enterrant dans une terre pure Il n'y a pas de mal en cela Ou même en les jetant dans la mer car la mer est pure Et puis alhamdulillah aussi les papiers se décomposent dans la mer sans aucun souci Les gens vont dire oui mais il y a des convertis qui ne savent pas comment ils vont faire Comment ils vont faire ? On va les faire répéter la fatiha Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Jusqu'à qu'il arrive à dire Alhamdulillah Chaque salat tu lui enseignes un verset Au bout d'un jour et demi il sait lire la fatiha Donc ce n'est pas compliqué il n'a pas besoin de la phonétique Et Inshallah s'il fait l'effort d'apprendre les lettres en arabe, d'apprendre à lire l'arabe En quelques temps il va apprendre à lire l'arabe beaucoup plus rapidement que de passer son temps à lire les surates en phonétique Donc ça c'est important Inshallah, Barakallahu faykum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501